Le cri du coeur et du portefeuille, il faut savoir que les batailles sont au marais, ce que les gondoles sont à Venise. 600 000 touristes chaque année, une vingtaine de familles à la tête des flottilles et quelques centaines de guides bâteliers. L'organe peint le bataille pour la balade traditionnelle. Alors savez-vous ce que sont que des arbres au tétard ? Ce sont des arbres que l'on étète tous les 7-8 ans à peu près. Ainsi voguaient les batailles jusqu'à ces derniers mois. Là, pour satisfaire aux normes européennes, l'administration exige 25 centimètres entre le niveau de l'eau et le rebord du bataille. Question de sécurité lorsqu'il est plein de passagers et on en est très loin. La forme qu'on a actuellement, la forme traditionnelle des bateaux du marais, fait qu'on ne peut pas répondre à cet arrêté. Sauf si évidemment on ne met que deux personnes au lieu d'en mettre neuf. Vous pouvez fermer, c'est la faillite. C'est clair, si aujourd'hui on nous dit que vos bateaux, on n'y met plus que 3 ou 4 personnes dedans, il est clair qu'il n'y a plus aucune rentabilité économique. Profitez du bon temps, profitez de la journée gratrice. En arriver à offrir la promenade, c'est dire à quel point le danger s'est rapproché. Et le voici justement. Horreur pour les anciens, un bateau pas imbatté est conforme à toutes les normes. Plus sûr, plus rentable, un bâtelier a osé en acheter toute une flotte. Et les fameux 25 centimètres sont bien là. L'on ne peut pas se dire professionnel et prendre le risque de vouloir transporter des passagers dans des bateaux qui ne répondent à aucune norme de sécurité. Il y a des textes. Nous sommes dans une société de droit. Et il était indispensable pour assurer le développement de l'entreprise de s'équiper d'un matériel qui soit conforme. Développer, rentabiliser, en fait derrière cette histoire de normes, de bateaux modernes contre d'anciens bâtés, c'est toute la question du tourisme dans le marais qui apparaît. Il faut arrêter de faire du tourisme industriel. Ces marais ne le supporteront pas. Il faut en être conscient. Les gens qui viennent voir les marais Poitouin ne viennent pas les voir pour voir des dizaines et des dizaines de bateaux les uns derrière les autres. Ils viennent voir ces marais pour son calme, sa tranquillité, pour sa guetté, pourquoi pas, pour ses légendes, ses vérités. Et le bateau en fait partie. Après les promenades gratuites, les bâteliers se préparent à négocier. Ils espèrent convaincre l'administration de rogner la nouvelle norme de quelques centimètres. En cas d'échec, ils n'auraient plus le droit de transporter de passagers. Le marais deviendrait alors le cimetière des bâtés. Toujours dans l'actualité des régions, les vendanges continuent. Bien sûr, on vous en parle souvent dans ce journal. Mais sur une propriété de l'Ansac, en Gironde, ça ne se passe pas tout à fait comme ailleurs. Voyez ce reportage de Florence Trocro et Vincent Pacifico. Alors, je vous donne donc un panier et un ciseau. Et vous allez couper les raisins et les mettre dans le panier. D'accord. Ces apprentis vendangeurs ne sont pas comme les autres. Tous ont loué une parcelle du domaine pour obtenir d'ici un an leur propre cuvée. C'est important de le faire en famille ? En plus, pour les filles, c'est une leçon de choses. Elles vont apprendre comment on fait la vigne, comment le vin arrive sur la table. Ce qui est facile, c'est de couper. Ce qui est difficile, c'est de ne pas mettre les doigts sous ça. Après, quand on boit le vin, on se dit qu'on a bien travaillé. Et toi, tu en bois du vin ? Non. Pour les amateurs, en revanche, la formule est intéressante, y compris pour le propriétaire. On s'est associés, si vous voulez, à des particuliers qui nous financent avec un an d'avance. Et comme ça, on peut acheter tranquillement nos barriques. On peut faire notre programme en toute sécurité sans avoir besoin d'emprunter de l'argent. Et si la demande croît chaque année, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, la propriété est même connue par-delà les frontières. Le vin rouge français, c'est beaucoup meilleur que le vin rouge suisse. Et puis, c'est sympathique ici, vers... C'est international. Après, on connaît des gens qu'on n'a encore jamais vus, qu'on va peut-être plus roi ou bien l'année prochaine, on verra. Il y a des choses magnifiques. Voilà. Là, là, récolte, tout le boulot. Les plus anciens ont enfin retiré leur QV 97 avec étiquette personnalisée. De quoi entretenir la douce illusion d'être propriétaire d'un château en Bordelais. La semaine dernière, nous avions vu des images absolument extraordinaires, filmées en Dordogne. C'est la saison du bram des cerfs dans les forêts. Je vous propose de retrouver cette atmosphère magique aussi dans le parc de la Haute-Touche, dans le Berry. La saison des amours, dans le Berry, avec Sandrine Merck et Pascal Chély. Tous les matins à l'aube depuis 15 jours, Xavier Le Gendre jubile intérieurement. Il part au bram, comme d'autres se rendent au concert. Il tourne le dos au parc zoologique de la Haute-Touche, dont il est directeur, pour s'enfoncer dans les territoires libres. Il piste le cerf, qui tout à ses amours a perdu la notion du risque. J'ai toujours été passionné de cerfs vidés, d'approche d'animaux. La nature est superbe, les feuilles commencent à changer de couleur, il y a des lumières magnifiques. Et le cerf représente quand même, c'est un animal sauvage, c'est un des derniers animaux sauvages qu'on a. Il est libre, dans un contexte libre. D'habitude, les forêts sont calmes. Or, le bram des cerfs européens est un bram extrêmement violent, sonore. Bagarreur de nature, le cerf a sans cesse besoin de prouver qui est le chef. A l'œil, il intimide son concurrent par la grosseur de ses bois. A l'odeur, il marque son territoire de son urine. Et à la voix, il clame sa puissance. La sonorité du bram déclenche le cycle menstruel de la biche. Les mâles les plus faibles et les plus jeunes cèdent la place. Le cerf dominant peut alors s'haillir de 2 à 30 biches, selon son territoire. Celui qui a l'oreille escadée, c'est sûrement Ficelle. Celui qui avait des ficelles dans les bois l'an dernier, avec une clôture électrique, qui lui a escadé une oreille. Tous les ans, il est au même endroit. Tous les ans, il va faire sur sa place de bram. Mais le mythe des amours du grand cerf cache une reproduction galopante. Encore exsangue il y a quelques années, la population est en surnombre depuis 3-4 ans. Et l'Indre, un des départements les plus surpeuplés. Pour preuve, les 400 collisions annuelles entre voitures et cervidées. Mais aussi les dégâts sur les cultures, qui ont coûté l'année dernière 5 millions de francs aux chasseurs. Grignotée de toutes parts, la forêt paye elle aussi un lourd tribut au retour du grand gibier. Et l'homme, après l'avoir décimé, puis surprotégé, va de nouveau devoir intervenir. En tout cas, des images superbes, une nouvelle fois. On va terminer ce journal maintenant en parlant d'artisanat et en allant faire un petit tour dans une superbe vallée, la vallée de la Brêle. Elle marque la limite entre la Normandie et la Picardie. Elle est célèbre dans le monde entier grâce à ses verreries. On y fabrique la vade de beaux flacons utilisés pour le parfum, un travail toujours presque artisanal. Du côté du Tréport, reportage de France Guérité et Christelle Jorion. Tout d'abord, il faut cueillir le verre. Un vase en cristal va être fabriqué de façon traditionnelle. Vous voyez, il faut le caresser, comme une femme. C'est délicat au bout du doigt. En laissant, c'est pas de verre qui travaille. On arrive bien à... C'est la texture du verre en laissant au bout du doigt. Je peux vous expliquer, c'est un feeling. C'est le feeling du verrier, voilà. C'est ici la technique du souffler tourné. Il ne faut pas souffler fort dans un mur. C'est très léger, c'est subtil. C'est une question de précision dessus. Serge est verrier depuis plus de 30 ans. Il y a très peu de discussion, car je fixe le malattention sur la pièce. Il ne faut pas que je m'évarde à côté. Je suis très vigilant. C'est très physique. Donc il faut pouvoir supporter la chaleur. Et si on nous fait faire de grosses pièces, il faut pouvoir les porter aussi. Nous avons un four qui a 1400 degrés ici, 1450 degrés, à peu près, voilà. Et chaleur ambiante, il faut compter à peu près 60 degrés. On voit, oui. Dans la verrerie de Nel Normandeuse, la technique traditionnelle voisine souvent avec la pratique semi-automatique. Tout cela pour réaliser des carafes en cristal, les flacons des grands parfumeurs. Son four date du début du siècle. Car nous sommes dans la vallée de la Brêle. A gauche, c'est la Normandie, en face, la Picardie. Ici, on a compté jusqu'à 47 verreries. Et si cette vallée est de tradition verrière, c'est grâce à ces forêts de hêtres qui ont chauffé les fours pendant des siècles. Quant aux fougères, réduites en cendres, elles donnaient la potasse qui entre dans la composition de la pâte de verre. Un jour, le chemin de fer a transporté le charbon. Les hêtres étaient épargnés. Mais le verre a toujours été la fierté de la vallée. J'ai démarré dès l'âge de 14 ans. Au départ, je n'aimais pas. Si je n'aimais pas, j'avais peur. Je voyais ces boules de verre qui étaient partout autour de moi, j'avais peur. Mais insidieusement et tout doucement, le métier m'a accaparé. Il y a un déclic qui s'opère en nous et d'un seul coup, on commence à réaliser une pièce, deux pièces. Mais ça, c'est sur des années. Vous êtes prêts à tenir, Gileau ? C'est la matière qui nous commande. Nous, on est là pour essayer de faire quelque chose. Mais lui, le verre, en définitive, s'il est trop chaud, on est obligé d'attendre. S'il est trop dur, on ne peut pas le travailler. On est esclave du verre. Ah bien, c'est terminé. C'est bon, on peut la mettre à l'arche. L'arche, c'est ce long couloir sombre à 540 degrés où chaque objet réalisé retrouve une température homogène et refroidit lentement. Ce sable est la future phase de verre. Il lui faudra plus de 12 heures pour entrer en fusion avec ses autres composants. Quand je vais faire autre chose, au bout d'une semaine, ça me manque, ce verre. Ce feu me manque. Demain, Serge retrouvera le feu.